Maman, maman, est-ce que tu peux me raconter une histoire ? As-tu été sage aujourd'hui ma chérie ? Bien sûr ! Installe-toi bien confortablement. Je vais t'emmener dans un pays très lointain que personne ne connaît. Certains pensent que c'est une légende. Pourtant, il existe vraiment. Il était une fois une immense cité sous l'océan, prénommée Arcadiane. Le roi et la reine Triton avaient cinq filles, dont la plus jeune était, comment dire, la plus indisciplinée. Mais elles possédaient la plus merveilleuse voix que l'on puisse entendre. Elle s'appelait Ondine. À partir du 15e anniversaire, une sirène avait le droit de sortir du palais et de remonter à la surface pour découvrir le monde des hommes. Toute jeune, Ondine enviait ses soeurs plus âgées qui partaient découvrir ce monde interdit. En attendant le grand jour, elle jouait avec ses amis du monde marin et s'inventait des histoires. Parfois, elle sortait son dirameau du palais à la rencontre de navires échoués au fond de la mer. Des pirates, de riches marchands étaient passés par là. Ondine collectionnait tous les objets qu'elle trouvait à son goût. Elle gardait précieusement une toute petite statuette représentant un beau jeune homme. Ah, qu'il était beau ! Elle adorait l'entourée de fleurs rouges et rêvassait de le rencontrer un jour. Une fois, elle trouva dans une malle des robes, des bijoux tous aussi merveilleux. Elle écoutait son cœur et s'imaginait posséder des jambes en dansant sous la musique d'un violon. Elle se souvenait de ce que disaient ses sœurs des fêtes et des paysages si envoûtant des humains. Moi, je voudrais parcourir le monde. Moi, je voudrais voir le monde danser. Le voir marcher sur ses... Comment ça s'appelle ? Ah oui ! Pieds ! On ne va nulle part en battant de ma joie. Il faut des jambes pour sauter et danser. Flâner le long de ses... Comment ça s'appelle ? Pieds ! Un jour viendra, je partirai, je partirai, sans aucun regard. Vivre sur terre, loin de la mer, partir là-bas. Tous ces secrets que j'ai gardés, ne crois-tu pas que les fées m'ont comblée ? Ne crois-tu pas que je suis bien trop gâtée par la vie ? Le temps passa et le grand jour arriva. Petite sœur, petite sœur, c'est l'heure ! Il est temps de partir vers l'autre monde ! Nous allons chanter pour toi ! Enfin ! Se dit-elle. Je vais enfin monter à la surface ! Le roi et la reine Triton regardèrent avec fierté leur petite Ondine nager au-delà de l'océan. Lorsqu'elle arriva près de la surface, Ondine passa la tête hors de l'eau et découvrit enfin les plus beaux paysages du monde terrestre. Elle explosa de joie devant toutes ses merveilles. En s'approchant peu à peu du rivage, elle aperçut sur un rocher un drôle de petit personnage qui fit une révérence et lui dit « Bonjour, princesse ! Je suis ravie de vous rencontrer ! Comme je l'ai dit à vos sœurs, je suis là pour vous mettre en garde ! Les humains sont parfois étranges devant ceux qui ne connaissent pas ! Ils croient que les sirènes enchantent les marins pour les faire couler au fond de l'océan ! Oh non ! Nous ne sommes pas ainsi, moi et mes sœurs ! Je voudrais tellement, tellement leur parler et tout leur expliquer si je pouvais devenir une humaine ! Hein ? Comment ? Devenir humaine ? Quoi ? Ben, l'hiverne ! Sais-tu ce qu'ils essaient de faire aux oiseaux, à la nature et à leurs semblables ? Alors une sirène ! Ils sont tellement assoiffés de pouvoir que j'en ai perdu mes plumes ! Oh, mais pourtant, tout est si beau ! Ah ben oui, alors ! C'est magnifique à la surface ! Mais le cœur des hommes s'en est allé pour je ne sais quelle raison d'ailleurs ! Oh, par ma plume ! Ce soir, une tempête va se lever ! Au revoir, petite sirène ! Méfie-toi tout de même ! Malgré la mise en garde de l'oiseau, Ondine continua son exploration. Chaque paysage faisait chavirer son cœur. Quelle merveille ! Elle vit au loin un port de pêche et découvrit des bateaux de toutes sortes, comme ceux qu'elle allait observer au fond de l'océan. Quelques heures plus tard, il était temps de rentrer. Elle s'éloigna doucement du rivage. Lorsque soudain, elle entendit au loin une musique enivrante et elle se dirigea avec bonheur vers elle. Tout à coup, Ondine vit à paraître un immense et majestueux navire. Et merveillée, elle nagea précipitamment jusqu'à lui et entendit des voix humaines. Curieuse, elle trouva une corde qui touchait le bateau où elle réussit avec ses deux bras à se hisser de toutes ses forces. Là, un spectacle merveilleux l'attendait. Une fête battait son plein. C'était un anniversaire royal, celui du prince Alexandre. Ondine ouvrit de grands yeux. Un jeune homme à fière allure se tenait sur le pont et là, elle fut éblouie par sa beauté. Son cœur se mit à battre et elle sentit un sentiment nouveau naître en elle. À un moment, il tourna la tête en direction d'Ondine. Et là, elle eut si peur qu'il ne la découvre qu'elle plongea d'un bond dans l'océan. Ondine laissa un soupir de désespoir. La fête sur le navire continua de plus belle. Mais en un instant, un orage éclata. Le vent souffla de plus en plus fort. Une tempête arriva et balaya tout sur son passage. Devant Paris Force, le bateau ne put résister et sombra. Ondine, alertée par toute cette agitation, entendit des cris. Elle se souvenait de ce que disait sa mère sur les hommes, qu'ils ne savaient pas respirer dans l'eau. Alors, la petite sirène se précipita à la recherche du beau prince et dans un tourbillon, elle le retrouva. Elle sortit sa tête hors de l'eau en nageant contre vents et marées jusqu'à la première plage venue. La princesse le déposa sur le sable et lui chanta une douce mélodie. Doucement, le prince ouvrit les yeux mais, encore épuisé, il resta allongé et ne vit que le magnifique visage d'Ondine. Il se passa un moment magique où le temps n'existe plus. Il caressa son visage, lui demanda son nom puis se rendormit. Tout à coup, Ondine entendit au loin des voix de villageois. Affolée, elle replongea dans la mer, laissant le prince dans ses songes. La petite sirène retourna le cœur serré à la cité où la colère du roi Triton se fit entendre. « Qu'as-tu fait, petite sœur ? Tu as sauvé un homme, père est très fâché. Nous n'avons nul droit de faire cela. » Ondine était tellement triste que personne ne la comprenne. Elle avait désobéi et elle fut interdite de sortir. Elle se souvenait de ce que lui avait dit sa grand-mère. Nous, les sirènes, vivons parfois jusqu'à trois cents ans. Nous sommes maîtres des océans et à notre mort, nous nous transformons en écume. Nous n'avons point d'âme immortelle, mais une vie pleine de liberté. Les hommes, au contraire, ont une vie plus courte. Ils possèdent une âme qui vit éternellement, qu'ils vivent après que leur corps s'est changé en poussière. Cette âme monte à travers la subtilité de l'air jusqu'aux étoiles qui brillent. Si une sirène veut posséder une âme immortelle, elle doit se faire aimer par un homme et que cet amour soit plus fort que tout. À cette seule condition, son âme ne fera plus qu'un avec toi et tu pourras appartenir au monde des hommes. Mais cela est impossible. Envahie de tristesse, Ondina la regardait la petite statuette qu'elle gardait précieusement. Elle regarda ce beau jeune homme de pierre et versa des larmes. Mais au-delà du palais, dans les profondeurs les plus secrètes de l'océan, quelqu'un veillait sur la fille du roi Triton, la sorcière des mers. Oh, pauvre petite princesse, ainsi tu es tombée amoureuse d'un prince. Quelle horrible tragédie ! Mes amis, l'heure de ma vengeance a sonné. Faites en sorte que la princesse s'échappe du palais et a mené-la-moi. Autrefois, le roi et la reine Triton m'ont banni de la cour. Il est temps de reprendre ma place. Pendant ce temps, Ondine ne pouvait oublier le beau prince. Il fallait absolument le revoir. Rusée, elle savait comment s'échapper de la cité. Sans dire mot à personne et déjouant les gardes qui la surveillaient, elle monta comme une bulle de savon à la surface. Elle chercha le palais royal du prince. En s'approchant du rivage, elle entendit des marins parler de la demeure royale. Elle nagea jusqu'à elle et découvrit le plus beau palais qu'on eût jamais vu. Il surplombait une petite falaise au-delà de la mer. Tous les soirs, Ondine venait chanter sous la fenêtre de la chambre du prince. Celui-ci entendit cette douce mélodie. Troublé, il se dirigea vers le balcon et pensa à la belle jeune fille à la voix d'ange qui l'avait sauvée. Ondine osait se montrer de peur qu'il ne veuille pas d'elle et replongea toujours le cœur serré dans sa cité. Quelques jours plus tard, un grand bal fut donné à la cour du roi et de la reine Triton. Ondine était conviée et chanta magnifiquement avec ses soeurs. Mais elle pensait toujours au prince et retourna tristement dans ses appartements. Soudain, elle entendit du bruit. Qui est là ? C'étaient les gardes de la sorcière des mers. Ils arrivèrent discrètement à se glisser devant la chambre de la princesse et avaient fait en sorte d'endormir la garde royale par leurs sifflements enchanteurs. « Princesse, princesse, quelqu'un peut vous aider. Si vous voulez exaucer vos rêves et revoir le prince, suivez-nous. » Sans réfléchir, Ondine fut comme hypnotisée et les suivit. Elle arriva dans les profondeurs les plus étranges de l'océan. Soudain, la petite sirène entra dans une sombre forêt garnie des créatures des plus répugnantes. Elle sentit des algues toucher ses bras et entendait des cris de souffrance. Ondine ne pouvait reculer. Son amour pour le prince était plus fort que la peur. Elle sentit un courant l'emporter. Puis un tourbillon l'attira précipitamment. « Oh ! Quel endroit terrifiant ! Tout est lugubre ! » Puis la petite sirène vit une ombre gigantesque se dresser devant elle. « Oh ! Bienvenue, adorable petite sirène ! Je suis Ursula, la sorcière des mers, ou plus exactement la plus grande et la plus merveilleuse magicienne de tous les temps. que me vaut l'honneur de ta visite ? As-tu besoin de plus longs cils ? Une plus longue chevelure ? Une manucure ? Un soin du visage aux perles d'huître ? Oh ! Ou quelqu'un éliminé discrètement ? Il suffit de demander. Oh ! Je peux exaucer tous tes souhaits. Oh ! Mes mignons petits canaris sont venus jusqu'à toi car je sais que ton cœur est triste. Alors, petite sirène, que puis-je faire pour toi ? Vos gardes, je veux dire, vos petits canaris m'ont dit que vous pouviez m'aider à exaucer mes voeux. Je voudrais devenir une humaine, avoir des jambes et me faire aimer du prince Alexandre. Oh ! Quelle drôle d'idée ! Devenir humaine ! As-tu idée que tu pourrais souffrir cruellement ? Je veux avoir une âme immortelle. Oh ! Nous y voilà ! Encore une sirène qui veut devenir mortelle. Sais-tu qu'il va falloir me payer pour cela ? Je peux vous donner toutes les pierres précieuses que vous souhaitez. Je n'en ai que peur ! Il n'y a qu'une seule chose que je désire. C'est ta voix. Ma voix ? Mais... Mais si je vous donne ma voix, comment le prince pourra me reconnaître sans elle ? Oh ! Oh ! De la grâce et de la beauté, cela suffit pour faire fondre un homme. Entre nous, les hommes n'aiment pas les femmes qui parlent trop. Oh ! Il suffit d'un battement de cils et le tour est joué ! Oh ! Oh ! Alors, acceptes-tu de me donner ta voix ? Si c'est la seule solution ? Oui ! Oh ! Merveilleux ! Tu ne le regretteras pas. Je prépare notre pacte. Signe tout en bas et ton prince sera toi ! Ondine signa de désespoir. Sa voix... Sa voix était le cadeau le plus cher qu'on puisse avoir. Donne-moi ta voix. Chante, chante, petite sirène et donne-moi ta voix. Enfin, j'ai la plus belle voix en ma possession. Deviens une mène et que le sortilège opère. Oh ! J'ai oublié de te dire j'ai rajouté une clause en bas des contrats. Si le prince ne tombe pas amoureux de toi dans trois jours, tu finiras en écume et tu deviendras mon esclave pour toujours. Mais normalement, tout devrait bien se passer, n'est-ce pas ? Fais-moi confiance. Dans un immense tourbillon, Ondine fut projetée de la demeure de la sorcière et se retrouva sur la plage près du château du prince. Épuisée dans le sable, elle sentit pour la première fois une sensation nouvelle, faire bouger ses jambes. Avec amusement, elle tourna ses chevilles et se leva d'un bond en tournant sur elle-même, en dansant de bonheur. Enfin, son rêve devenait réalité, devenir humaine. Puis, elle voulut chanter pour crier sa joie, mais aucun son ne sortit de sa bouche. « Ma voix », se dit-elle. Ondine était vêtue d'une robe d'aucune richesse. Et elle pensa à la sorcière des mers. Elle pensa à la clause du contrat. Dans trois jours, elle devait se faire aimer du prince. Elle eut soudain un moment de peur. Mais son amour pour lui était si fort qu'elle partit à sa rencontre. Quelques temps après, le magnifique château du prince se dressa devant elle. Tout autour, un village marchand avec des navires encerclaient la demeure royale. Le cœur battant, elle entra dans le monde des hommes. Elle écouta les villageois et apprit toutes les habitudes des domestiques pour entrer au château. Un peu tremblante, elle se présenta devant la grande porte où les nouveaux serviteurs se présentaient. Une vieille dame lui ouvrit. « Es-tu la nouvelle ? Ondine ne put répondre. Elle hocha la tête de haut en bas pour se faire comprendre. « Enfin, une qui ne parlera pas. Viens par là. Tu seras parfaite pour t'occuper du linge. » Ondine logea dans une petite mansarde où la fenêtre donnait sur la cour royale. Soudain, un roulement de tambour, des trompettes se firent entendre. Le prince arriva sur un beau cheval blanc escorté de ses gardes. Ondine ne put s'empêcher de le contempler. Elle pensa « Comment approcher le prince ? » Elle eut un instant de crainte de ne pas avoir assez de temps pour se faire aimer de lui. Lorsque soudain, elle entendit un léger bruit venant de sa poche. Elle engouffra sa main et en sortit trois petits coquillages. « Qu'est-ce donc ? Comment ont-ils pu arriver dans ma poche ? » Elle en prit un vers son oreille et une toute petite voix se mit à murmurer. « Fais tomber le coquillage à la tombée de la nuit et la magie viendra à toi. » Ondine eut un moment d'espoir. Elle attendit le soleil se coucher et fit ce que la petite voix lui avait demandé. Elle lâcha le coquillage sur le sol et en un instant, elle se transforma en une magnifique princesse. Puis, une petite lumière la conduisit vers l'endroit où elle venait chanter pour le prince lorsqu'elle était une sirène. Mais sa voix ne revenait pas malgré la magie. Au même instant, à son balcon, le prince était songeur. Il ne pouvait oublier la jeune fille qui l'avait sauvée. Soudain, il entendit des pas et vit la lune éclairée. l'impensable. Elle reconnut le beau visage dont il était tombé amoureux. Elle descendit aussitôt de son balcon et lui demanda comment elle s'appelait, d'où elle venait. Mais la voix d'Ondine resta sans réponse. Ébloui par sa beauté, le prince pensa que cette jeune fille ressemblait fortement à celle qui l'avait sauvée. Mais n'ayant pas de voix, cela ne pouvait être elle. Le prince la prit sous sa protection et les deux jours qui suivirent furent merveilleux. Le prince restait fortement attaché à cette belle inconnue. Oh oui, elle était si belle, pleine de grâce qu'il ne pouvait la laisser. Ils dansèrent et s'amusèrent comme Ondine l'avait imaginée lorsqu'elle était une sirène. Mais le prince lui dit que son cœur était pris à une autre jeune fille, une jeune fille à la voix d'ange et qu'il ne pourrait en épouser une autre. Il devait la retrouver. Le troisième jour arriva. Ondine commençait à ressentir des tranches douleurs dans les jambes. Chaque pas devenait des aiguilles rentrant dans ses pieds. Elle commençait à se rendre à l'évidence. Sans sa voix, elle ne se fera jamais aimer du prince. Elle demanda à son deuxième coquillage de lui redonner sa voix, mais rien ne fut exaucée. La magie n'opérait pas sur cette demande. Pleine de larmes et le cœur serré, elle alla se réfugier sur la plage face au coucher du soleil. Il ne lui restait plus que quelques instants de vie et devenir l'esclave de la sorcière des mers. Une de ses larmes tombèrent dans l'océan. Elle voyait le bout de ses doigts se transformer et pensa à tout ce qu'elle aimait. Personne ne lui viendrait en aide. Elle avait vendu sa voix. Son talent le plus cher à la sorcière des mers qui avait joué à la tromper. Oh, maman, c'est trop triste. Je ne veux pas que la petite sirène meure. Mais parfois, il se peut qu'un miracle puisse s'accomplir. Pendant ce temps au château, le prince Alexandre était toujours troublé par la jeune fille inconnue et celle qui l'avait sauvée de la tempête. Lorsque soudain, il entendit rouler sur le sol un drôle de petit coquillage et le prit dans sa main et l'entendit d'une toute petite voix lui murmurer que la jeune fille qu'il avait recueillie ne faisait qu'un avec la princesse ondine de la cité des océans, celle qu'il avait sauvée de la noyade, qu'elle avait donné sa voix à la sorcière des mers pour pouvoir le rejoindre. Stupéfait par ce qu'il venait d'apprendre, le prince partit immédiatement à la recherche d'ondine. Une lumière le dirigea vers la plage, l'endroit préféré de la princesse. Survolant au-dessus de lui, un oiseau des mers lui cria « Votre majesté, votre altesse, la princesse ondine est par ici, mais je crains que ce ne soit trop tard. » Le prince découvrit ondine presque sans vie dans le sable. Les vagues venaient la toucher pour l'attirer à la mer. C'est alors qu'il la prit dans ses bras et l'embrassa de tout son amour et de tout son cœur avant que le soleil ne se couche. À cet instant, le sortilège fut rompu. Ondine ouvrit les yeux et elle put enfin parler à son doux prince. Mais dans les profondeurs de l'océan, la sorcière des mers ne put supporter d'avoir perdu la voix d'ondine. « Non, non, la voix de la princesse m'appartient. Que les forces des ténèbres me donnent le pouvoir d'empêcher cela ! » À ses paroles, elle se transforma en un monstre des mers terrifiant et voulut se jeter sur cet amour insupportable. Lorsque soudain, le roi et la reine Triton réveillèrent toutes les âmes perdues que la sorcière avait soumises en esclavage, ils se dressèrent tous contre elle et les sœurs d'ondine chantèrent pour que le prince plante son épouse. et en plein cœur de la sorcière. Ainsi, le mal disparut à jamais. On dîne de vingt-une humaine pour toujours et épousa son beau prince Alexandre. Elle dut renoncer au peuple de la mer, à son nom et à en prendre un autre. Le jour des noces, elle eut la bénédiction de ses parents, du roi et de la reine Triton. Ils souhaitèrent tout le bonheur du monde pour fêter la nouvelle vie de leur fille chérie, même s'ils savaient qu'ils ne pourraient plus être ensemble. Même situés de l'autre côté du rivage, nos cœurs restent unis pour toujours. Ne l'oublie jamais. C'est ainsi qu'Ondine et le prince parcoururent sur leur grand navire le tour du monde et restèrent de cette façon maître et protecteur des océans. Mais, maman, d'où venaient ces petits coquillages ? Les sœurs d'Ondine ont su que leur sœur était chez la sorcière des mers. Malheureusement, elles sont arrivées trop tard pour la sauver. Elles ont demandé à l'oiseau des mers de déposer trois petits coquillages magiques dans la poche de leur sœur afin de l'aider à désenchanter le mauvais sort. Mais, maman, comment tu sais tout cela ? Parce que moi, princesse Cyrella, j'ai épousé autrefois l'homme qui a fait chavirer mon cœur au-delà de toutes les tempêtes. J'étais la princesse Ondine de la cité des océans. De cette union naquit le fruit de cet amour et qu'il est temps pour toi, ma fille bien-aimée, que tu saches la vérité. au-delà de l'éternité. Sous-titrage Sous-titrage ... ...